On grandit, et depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui est la même chose, qui est là et qui continue. C'est quoi cette chose ? Je ne sais pas. Mais je suis avec ça. Sous-titrage ST' 501 J'ai vu plein de vies, des vies différentes des uns et des autres, et il y avait des choses, je dois dire, quand même difficiles. Oui, il y a le fait que je suis du Vietnam. Que je fais un travail qui est lié avec les personnes, avec les gestes, le mouvement, la danse. Et je voulais aller vers le début du Vietnam, le début de son histoire, ça veut dire vraiment le nord. Et ça veut dire vraiment la culture paysanne. Et je pensais beaucoup à nous tous, au départ. Il fallait bien que nous vivions et que nous faisions quelque chose avec nous-mêmes, avec ce qui est devant nous, ça veut dire la nature. Il fallait qu'on mange. Et on a fait des gestes pour arriver à faire ces choses essentielles qu'on a besoin. Ça veut dire qu'on est un paysan. Tout le monde a été un paysan sur la Terre. Par contre, aujourd'hui, il reste très peu de civilisations qui sont paysans. Le Vietnam en est une. 90% des gens sont paysans. Et ils font des gestes, encore aujourd'hui, qu'on faisait il y a 4000 ans. Ce sont des gestes qui ont une mémoire aussi. Le Vietnam en est un paysan. Le Vietnam en est un paysan. Le Vietnam en est un paysan. Moi, j'ai grandi dans la forêt, les pieds nus. Donc, je ne pouvais pas imaginer ma vie dans un bureau. Imaginer ma vie avec le dimanche. Et toutes ces supermarchés et toutes ces choses que j'ai découvertes en Occident. Je suis revenue au Vietnam, petit à petit, de pouvoir de nouveau être dans le pays que j'ai quitté en pleine guerre, d'être à nouveau dans ce pays en paix. Oui, j'ai rencontré des dames qui étaient âgées, qui étaient prêtes à n'importe quel moment de danser. la danse qu'elles connaissaient quand elles étaient petites et qu'elles n'avaient plus danser depuis 45 ans, 50 ans. Et elles étaient là pour le faire. En même temps, l'histoire que je veux faire des sécheresses, je savais très bien que ça va être avec des personnes qui habitent le Vietnam. et que cela va être présenté ici, à l'Ouest. Et que l'Ouest ne sait rien du Vietnam. Et même pendant mon travail là-bas, je me rendais compte que même le Vietnam ne savait pas du Vietnam. Et qu'il n'y avait personne mieux que ces dames pour être là et représenter, si on peut dire d'une certaine manière, par la présence, toute une mémoire. L'histoire du Vietnam est liée avec sécheresses et pluies. . Sous-titrage ST' 501 ... Ces choses qui sont difficiles sont très importantes. En même temps, elles sont importantes dans le sens aussi, je l'observe, les difficultés. Ces difficultés me montrent un processus. Pourquoi elles sont là ? Je vois l'histoire du pays. Je découvre encore plus profondément la complexité d'une culture de plusieurs étapes d'histoire. Une culture féodale, paysanne. Dominée par la Chine. Dominée par la colonie. Et dominée par une guerre lourde, puissante, américaine. Dominée par une politique puissante étrangère pour un embargo. Dominée par un système. Par plusieurs systèmes. Et dedans, dans tout ça, il y a les gens qui habitent. Avec leurs propres rêves. Il y a les gens qui habitent. Et vous allez voir, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Vous allez voir ce qui est en train de faire. Ce n'est pas ce qui est de l'acte. C'est pourquoi vous avez perdu ça. Et vous avez fait trop de l'acte. C'est là le travail. Maintenant, il y a un peu comme ça. Le choc en fait avec le choc. Le choc, choc, choc. Il y a comme ça. Choc, choc, choc. Choc, choc, choc. Choc, choc. Choc, 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 choc. Choc, choc. Comakah le choc en από cette cinque de foot ? itté, non c'est ce de nous. ? jam, wordté. Ce qui m'intéresse, c'est que le haqqiao au départ est un art musical et un art de chant à travers lequel on raconte une histoire et on a une certaine code pour le dire. Je vais le dire vraiment avec l'accent quand on dit le tchèo, en vietnamais on dit haqqiao, là on dit au tchèo, le sens c'est beaucoup de gens cherchent qu'est-ce que veut dire au vietnam qu'est-ce que veut dire ce mot. C'est un mot qui veut dire tout simplement une musique et un chant dans des modes musicaux précis. C'est quelque chose qui est né dans le treizième siècle dans le delta du nord. Cela se faisait dans les campagnes et cela a été créé par les paysans. Cela est donc donné devant les temples, dehors et ce n'est pas une chose pour le théâtre fermé. C'est populaire et elle porte beaucoup en valeur l'homme qui est humble, pauvre. Tout se déroule dans un espace très fermé, très petit pour pouvoir dire les choses. Une fois qu'on sort de cet espace, on n'est plus rien. Une fois qu'on rentre dans cet espace qui est représenté par une natte, là on vient interpréter, chanter un personnage, une histoire, dire quelque chose. Je ne voulais pas du tout et je n'ai pas fait une pièce de Hakel. J'ai seulement emprunté les modes musicaux et le chant, utilisant un petit peu certains codes de cette natte. Merci. Jusqu' ta trôi lò Năm chiêu khắp dâng Yen xanh Năm năm ơi Bên trời Yen xanh 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 L'histoire des sécheresses que j'avais pensé petit à petit de personnages que j'ai inventés pas vraiment inventés ils sont là mais que je rends comme personnage je fais devenir personnage ça veut dire le soleil, la pluie et puis l'anonyme le soleil et la pluie parce que ce sont deux éléments au Vietnam comme partout mais au Vietnam qui sont qui définissent les saisons et qui définissent la condition de la vie et parallèlement l'histoire ressemble à ces conditions aussi un peu difficiles et dans tout ça il y a l'homme qui est l'anonyme peut-il décider quelque chose ou demander ou orienter sa vie comme il entend qui est l'anonyme 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 C'est un travail sur la mémoire que j'ai demandé et personne n'a jamais demandé à eux de dire quelque chose en plus le Vietnam est dans une culture d'une certaine manière communautaire c'est sur une base de la famille et il y a donc dans la culture le culte des ancêtres on vénère les disparus ceux qui nous ont donné leur mémoire enfin la vie on se recueille par exemple face à l'hôtel des ancêtres on se recueille à moi avec de l'encens et on fait une une relation avec cela alors il y a des hôtels d'ancêtres vous avez les portraits qui sont sous la forme des portraits qu'il y a dans la sécheresse parce qu'il n'y avait pas la photo et ils n'ont pas du tout pensé la photo et depuis très longtemps au Vietnam avant même qu'il y ait la photo on a cet art de faire le portrait en noir et blanc parce que pour pouvoir faire le culte des ancêtres ensuite il y a ces dames qui ont des photos des portraits des personnes de leur famille mais il y a aussi les autres qui sont là avec leur vrai visage des anonymes aussi certains sont héros héros dans le sens qu'ils sont tous des héros mais malheureusement ils sont héros en donnant leur vie mes frères tous les autres tous ceux qui ont été c'est pareil en fait et c'est voilà même s'ils s'en fichent eux maintenant qu'il y a un hommage pour eux ils sont plus là en tous les cas mais on ne peut pas oublier pas oublier pour ne pas recommencer une chose comme ça ça veut dire qu'il faut éviter des guerres parce que la vie elle est faite pour vivre et pour partager tu sais donc on on Les pays ou les peuples qui ont eu la guerre On passe des moments qu'eux seuls connaissent Et que je n'ai pas envie d'écrire Parce que ça ne se décrit pas Et celui qui a connu la guerre C'est qu'il n'y a rien d'autre qui peut ressembler à cela C'est une chose tout à fait à part C'est le moment où l'homme tue C'est le crime officiel Ce sont des choses extrêmes Alors pour vouloir la vie aussi C'est le extrême Et pour vouloir la mort Donner la mort C'est aussi des deux choses extrêmes C'est le crime Sous-titrage ST' 501 Ce que nous faisons Et ce sont des belles choses Ce que nous pouvons faire Et que nous essayons de faire Sans nous trahir Parce que ce que nous sommes Est une chose commune Nous sommes uniques Mais nous existons avec Avec toute une mémoire commune La pensée est une chose commune D'arriver à penser Ce que l'on ressent Est une chose importante Et quand on arrive à penser cela La pensée Elle rejoint le monde Voilà peut-être En un mot Séchera ses pluies Un cadre À travers lequel Traverse le monde Avec une âme sensible Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501